Le président Soudalindialou, comme je le rappelais tout à l'heure, a quitté la Guinée par rapport à deux objectifs que j'ai tout à l'heure énumérés. Ensuite, il y a eu la casque de sa maison. Il a décidé de saisir la justice de notre pays. Malheureusement, elle s'est montrée incompétente par rapport à ce dossier. On a décidé de saisir la juridiction supérieure pour que le droit soit dit. Et ensuite, on a sorti ce vieux dossier, Erguné. Au départ, nous, on disait qu'on était très heureux que ce dossier soit enfin judiciarisé. Parce que que ce soit M. Al-Fakonde, que ce soit les militaires, chaque fois qu'on est arrivé à des essences électorales majeures, on a sorti ce dossier comme pour faire passer l'homme comme étant un criminel, un délinquant financier. Alors que c'est un homme honnête, dit, qui a loyalement servi son pays. Donc pour nous, ce procès va être une belle occasion pour lui de laver son honneur et de laver sa dignité. Mais pourvu que notre justice soit transparente, aujourd'hui, vous connaissez tous le fonctionnement de notre appareil judiciaire. Je le rappelais toujours, et on ne cessera jamais de le rappeler, la Guinée que nous voulons tous, cette Guinée unie, solidaire et heureuse, elle va passer inéluctablement par une justice fiable, équitable et au service de la loi. Une justice à même de garantir l'égalité devant la loi pour tous les citoyens guinéens. Mais aujourd'hui, quand ça concerne les éléments du CNRD, c'est bon, c'est normal, personne n'en parle. Quand ça concerne les gens qui ne sont pas d'accord avec le système, c'est tout le dossier là. Nous, nous sommes pour le principe de reddition du compte. Si on veut aller de l'avant, il faut qu'on accepte, quand on a géré les affaires dans un pays, de rendre des comptes au peuple qui vous a confié un moment. Quand on a géré, de rendre des comptes à ceux-là qui vous ont confié ce mandat-là. D'accord ? Mais lorsque vous utilisez la justice pour des faits politiques, nous disons que c'est normal. Parce que lorsque la justice n'est pas fiable, encore une fois de plus, c'est source d'instabilité pour un pays. Regardez par exemple, il citait l'exemple de M. Kassouli, c'est un bel exemple. Vous arrêtez des gens au nom du principe de détournement, de corruption, n'est pas capable de sortir un seul élément de preuve prouvant qu'ils sont responsables de cela qu'on leur reproche. Nous, tout ce que nous demandons par rapport à ces dossiers-là, très bien, vous avez arrêté les gens. Allons en justice, faisons en sorte que la justice soit pour une fois transparente et permette aux Guinéens de savoir qu'est-ce qu'on reproche aux uns et aux autres. C'est le dernier, ce n'est pas un superman. Il est justiciable comme vous, comme moi. D'ailleurs, il n'a jamais eu cette prétention. Il va rentrer. Si la justice pense qu'il a des choses à le reprocher, disons, allons en justice. Prouvez-nous. En tout cas, si c'est par rapport au dossier Erguni, il y a eu suffisamment d'arguments par rapport à ça. Les avocats ont donné suffisamment d'éléments de preuve. M. Aliconde lui-même est passé par plusieurs médias pour expliquer le fond du dossier. Il ne se reproche absolument rien. Il est aujourd'hui le premier à être pressé pour qu'on aille en justice. Vous pouvez me dire que les crimes économiques sont plus importants que les crimes de sang dans un pays ? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le soldat Lendalo se retrouve, malgré lui, hors de notre territoire. Et c'est ce qu'il a toujours regretté parce qu'il aime la Guinée. Il aime le contact avec la Guinée. Il aime ce pays-là. Il a fait des travaux. Il a été obligé de sortir. N'est-ce pas ? Donc, aujourd'hui, il décide de rentrer dans son pays. Encore une fois, calmons-nous. Il va rentrer. L'UFDG, c'est une grande formation politique. Nous sommes la liberté de parole et de mise. Chacun est libre de donner son opinion face à un sujet. C'est ce qui fait que, dès que ça concerne, si le sujet est sensible, l'avis des fédérations, des sections et des comités de base est ce qui permet à la direction nationale du parti de se décider. En tant que bon démocrate, lorsque la majorité a décidé une chose, c'est de se rallier à la chose. Pour une fois de plus, la venue du président Céludalindialo a été décidée par lui-même. Il a décidé d'informer le parti de s'organiser pour qu'il puisse rentrer parce qu'il est prêt à rentrer dans son pays. Et nous, il était de notre devoir de recueillir l'avis de nos structures pour savoir est-ce que tout le monde est d'avis par rapport à ça et qu'est-ce qu'on fait pour la mobilisation. Parce que nous savons que quand Céludalindialo passe des mois à l'étranger, quand il doit rentrer en Guinée, c'est une marée humaine qui draine partout sur le long du cortège. Donc cela demande beaucoup de sensibilisation, cela demande beaucoup de sécurité, c'est pourquoi nous devons envoyer des missions un peu partout. Nous sommes en train de nous organiser, de mobiliser les gens, de les sensibiliser, de ne pas céder à la provocation, de ne s'asséder aux intimations. Il n'a pas peur de la prison et il n'y aura jamais peur de la prison. Comme je le rappelais tout à l'heure, de 2010 à 2020, il a affronté tous les obstacles majeurs en Guinée. Son véhicule a été plusieurs fois détruit, il y a eu même des tirs à balles réels sur son cortège. Ça tout le monde le sait, c'est des histoires qui existent et des images font foi. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, la Guinée doit remercier le fait d'avoir un leader de la carrière de M.C. dans les dialogues qui se positionne comme étant un homme de paix, un homme de dignité, un homme qui aime son pays. L'exemple le plus illustratif, c'est en 2010, au premier tour il a eu 44%. Citez-moi sur le pays où vous avez eu 44% au premier tour et que vous avez perdu des élections. Mais c'est possible, c'est 18%. Mais attendez, les gens se sont réunis, ils sont venus le voir. Au nom de la paix, de la stabilité, de la culture de notre pays, il a accepté l'inacceptable. Il n'a jamais été battu dans les urnes ici. Si tu veux, on peut faire une émission entière. Deuxième élément, tout le monde a vu l'histoire des eaux empoisonnées ici en 2010 et le nombre de dégâts que cela a coûté à notre pays. Il y a eu des scènes de violence, de carnage partout sur le territoire national. Que ce soit qu'on a crié à Aziré, Coréatiste, Ouakankan, des Guinéens qui ont habité dans des jaunes depuis leur naissance, ont été obligés de quitter pour aller se refuser dans d'autres. Vous trouvez que c'est des belles images ça ? S'ils n'acceptaient pas ça, la Guinée tendait vers le chaos. Et cela, personne ne le souhaite pour notre pays. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je le disais, il faut être heureux d'avoir un homme comme lui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons tous la division qui existe dans notre pays. Nous connaissons tous la manipulation ethnique qui existe dans notre pays. Et entretenue par tous les gouvernements qui sont succédés dans notre pays. Et aujourd'hui, ce qui le compare à Ousmane Soko, je dis que ce n'est pas la même carré. C'est l'Ordalain Diallo qui a commencé petit pour le terminer jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est un homme d'État qui suscite énormément d'espoir en Guinée, en Afrique et ailleurs dans le monde. C'est ce qu'il fait aujourd'hui partout sur l'ensemble de la planète. Lorsqu'il y a des grands sujets qui concernent le monde, il est invité et il est écouté en tant qu'expert. Si c'est l'Ordalain Diallo aujourd'hui et que les gens s'ajardent à lui faire du mal, ou même qu'il y ait des manifestations, on ne le souhaite pas. Les gens ont des armes faciles dans notre pays et qu'ils soient touchés. Vous pensez que le pays ne va pas basculer ? C'est pourquoi nous disons aux Junayens, restons calmes, restons sirènes. Nous, ce qui nous concerne, on joue notre part de responsabilité, notre part de protection pour que la Guinée soit un pays du pain, un pays de justice, un pays de faubourgne, un pays où la démocratie règne. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est que ceux-là qui sont en train de faire une comparaison stupide entre deux personnages qui ne sont pas les mêmes, que lui est un homme d'État. Encore une fois de plus, je dis, lorsqu'on est incapable de condamner les morts, les théories qu'il y a eu en Guinée, lorsqu'on est incapable de rendre justice à ces nombreuses familles en Guinée qui ont perdu des enfants, des enfants qui étaient capables d'apporter énormément de la nation, nous disons que la justice telle que nous avons aujourd'hui dans notre pays n'y rassure personne. L'UFDG pense à la précédente. Écoutez, je ne sais pas pourquoi on va nous poser cette question, plan A, plan B, plan C. Le parti est structuré et à l'UFDG, c'est un congrès qui donne mandat. Pour le moment, ce congrès a donné mandat au président Célu d'Alain Diallo de présider les décidés de notre formation politique. Avant les prochaines échanges électorales, il y aura un congrès. Si les Guinéens continuent, où les militants et sympathisants du parti continuent à lui accorder les mêmes confiances, il y a pas de limitation. Depuis 2007, il est président du parti. De sauter moins une seule formation politique en Guinée. Non, la comparaison n'est pas raison. Qu'est-ce qu'il y a dans leur texte ? Cette question est du domaine de la loi. Pour nous, les statuts et les règlements intérieurs... Qu'est-ce qu'il y a dans les textes ? Les statuts et les règlements intérieurs ne sont pas la loi. Je disais tout à l'heure, nous à l'UFDG, on ne fait pas fixation sur une personne. Permettez-moi. Je suis de ceux-là qui pensent au parti qu'il faut oublier sincèrement Haussmann, parce que c'est l'UFDG qui lui permet d'exister. Quand vous êtes à la tête d'un département ministériel, vous ne pouvez pas faire de résultats. Vous faites la mission pour laquelle on vous a nommé, c'est aller attaquer vos anciens collègues, aller attaquer votre formation politique et vous vendre cher auprès du CNRD. Pour nous, je ne rentre pas dans ce débat-là. Il n'est pas de la formation politique. Moi, je ne parle pas de lui. Je dis encore une fois de plus que c'est un congrès qui a donné ce mandat-là à l'équipe dirigeante aujourd'hui, à la tête de l'UFDG. Nous nous préparons pour les congrès avant la fin de l'année. Mais si le congrès décide de reconduire les mêmes personnes, ça sera la volonté des militants et des sympathisants de notre formation politique. Il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. L'unique plan, c'est Célou d'Alain Diallo. On ne sait pas pourquoi on va l'écarter. Bien, avant la question, M. Rissier. Moi, ma question, c'est juste par rapport à l'énergie déployée pour le retour de Célou. Est-ce qu'il est nécessaire de déployer cette énergie ? Parce qu'autant plus qu'on le sait aujourd'hui, Célou n'a rien à prouver en termes de mobilisation, en termes de légitimité en ce qui concerne ces militants. Qu'il y ait l'argent ou pas, ils vont sortir. On sait qu'il a cette capacité. Est-ce qu'on ne peut pas mettre cette énergie sur autre chose et le laisser rentrer tranquillement ? La mission, c'est sur deux volets. Premièrement, depuis 2020, après les essences électorales de 2020, il n'y a pas eu d'évaluation de nos structures à l'intérieur du pays. Donc la mission va permettre d'évaluer les structures à l'intérieur du pays, remplacer ceux-là qui sont décédés, et voir si on peut organiser des congrès partiels pour remplacer ceux-là qui ont démissionné, qui ont réjoint le CNRD. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est de les mobiliser pour être prêts. Parce qu'être prêts, pour nous, c'est quoi ? Le président Selouda Lindyalo, je le dis clairement, est dans un français très francine. Il a consenti d'énormes sacrifices pour que la Guinée soit un pays de paix, un pays de justice, un pays de droit. Si il va rentrer, il est justiciable comme tout le monde, pourvu que la justice guinienne joue le rôle. Mais on n'est pas prêt à accepter l'inacceptable. Merci, Souleymane Souza Kouraté, conseiller en communication du président Selouda Lindyalo, prochain président de la Guinée. Voilà. Et incha'Allah, nous y arriverons. Sans doute. Sans doute, je dis bien. Je suis très fier et très ragaillardi quand j'entends souvent les gens parler de l'AFDZ, les gens parler de le président. Parce que là, au fait, c'est pourquoi on dit le plus souvent aux gens, quand vous êtes aux affaires, faites du bien. Faites du bien. Parce que demain, demain va arriver, hein. Imaginez, si dans le passé de CDD, il avait géré, où il s'était comporté, comme certains hommes, j'avoue aujourd'hui, ils ne pouvaient pas soulever sa tête. Mais regardez l'homme. Partout dans le monde, il est sollicité. En Guinée, c'est l'homme politique le plus sollicité, le plus aimé. Ils vont dire, je ne sais pas ce qu'ils donnent au pouvoir. Ça, seulement d'abord, c'est un pouvoir. Seulement ça. Ça, c'est un pouvoir. Un homme, partout de toi, tu y vas. Les gens ne font que te réclamer. Les gens ne font que t'apprécier. On sait qu'on ne peut pas t'apprécier à 100%. Même dans les commentaires ici, vous allez voir des gens qui vont dire, c'est le patati patata, c'est comme ça la vie. Même le prophète n'a pas été apprécié par tout le monde. En plus forte raison, c'est d'aider. Mais l'homme est toujours patient. Alla wati, bras et feu. Alla wati. Donnie ne tournait là. Si le CNRD savait ce qu'il voulait réellement, c'est d'aider à être leur véritable partenaire. Ça y va dans leur intérêt. Parce que quoi qu'ils fassent, ils n'ont qu'à tourner, 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 tourner. Dans la banque, tout le monde est mal. Vous allez tout faire, vous allez dire, mais la vérité, c'est elle qui va triompher à la dernière minute. On sait que ce n'est pas facile, mais rien n'est impossible. Et nous vaincrons. Dieu aime la vérité. Dieu n'a jamais soutenu ceux qui font du mal aux autres. Jamais. Mais il les donne un espace pour voir comment est-ce qu'ils vont se comporter. Et regardez le plus souvent ceux qui trahissent, ceux qui font du mal. Regardez comment ils terminent. C'est là où vous saurez que Dieu n'est jamais avec le manipulateur, le menteur et l'homme qui pense être fort en utilisant les hommes à bien tenu de son pays pour faire du mal aux plus aimés. Mais l'homme qui arrive toujours à l'heure ou au moment venu, c'est l'homme patient. Et CDD est patient. Il est avec Dieu. On verra la suite. Inchallah. Retenez seulement ce que je vous dis. Il va présider ce pays et beaucoup de Guinéens diront mais pourquoi on a fait, on a causé assez de torts à ce monsieur. On n'en serait pas là, je vous assure. Mais j'espère que la punition divine a presque pris fin et le moment du soleil arrive. il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler.